Je m'appelle Mathilde, je suis étudiante en troisième année de médecine et je suis partie en Lituanie, dans la ville de Kaunas, pour le premier semestre de mon année. Pour dire bonjour, on dit la badena, merci c'est achou, au revoir c'est bisokero. C'est quelque chose dont j'avais envie depuis longtemps, depuis le lycée, pourquoi pas prendre une année sabbatique, mais là c'était vraiment l'occasion d'inclure cette mobilité dans mes études. Les cours étaient organisés différemment, ils étaient en module par mois où chaque mois on se concentrait sur une seule matière, on faisait que ça toute la journée et puis on passait l'examen à la fin du mois et on switchait. Les cours étaient obligatoires, par rapport en France ça m'a changé, j'aimais pas trop, mais ça m'a fait permettre de rencontrer les gens de ma classe, il y avait beaucoup de travaux en groupe, beaucoup de travaux pratiques et surtout le niveau était vraiment plus léger qu'en France. Un moment que j'ai adoré, c'était le week-end d'intégration de la fac. On était avec toutes les premières années et du cursus international et également avec tous les étudiants en mobilité. On a passé un week-end au bord d'un lac dans un espèce de grand chalet et voilà, il y avait des olympiades que mon équipe a gagné. J'ai mon collet là que je porte qui est en ambre, qui est un peu une matière fétiche en Lituanie. Puis on a toutes tenu, les quatre françaises on a tenu un carnet où on racontait jour par jour notre expérience et nos découvertes et ça je pense que c'est un des souvenirs qui va le plus rester, qui est le plus important. Dans la rue, quand on se baladait, on pouvait croiser une secte hindoue avec laquelle je suis allée prendre un petit déjeuner un matin. Je me suis retrouvée à ajouter des pétales de fleurs et à faire des danses. C'était un peu effrayant mais je me suis dit qu'il fallait le faire et voilà. Les personnes qui ont été les plus compliquées à rencontrer, ça a été les Lituaniens eux-mêmes. En fait, je suis scout en France et je me suis dit que ça serait chouette de rencontrer les scouts en Lituanie. Donc j'y suis allée plusieurs fois, j'ai fait le repas de Noël avec eux et ça, ça m'a permis de rencontrer des jeunes de mon âge qui m'ont fait visiter la ville derrière. Le retour, ça a été. Au fond, je me suis limite ennuyée d'un point de vue stimulation intellectuelle et des cours, d'avoir des contraintes et j'avais plein d'énergie pour m'y replonger.